Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film La fille du train réalisé par Tate Taylor. L'histoire c'est celle de trois femmes, Meghan, Anna et Rachel. Mais on va plus se centrer sur Rachel qui vit une vie d'alcoolique complètement dépressive depuis que son mari l'a quitté et qui en fait observe tous les jours Meghan par la fenêtre du train qui l'emmène dans la ville de New York. Et en gros le jour où Meghan va disparaître, Rachel va découvrir qu'elle est peut-être responsable de la disparition de Meghan. Et elle va enquêter là-dessus. C'est très compliqué à résumer parce que la bande-annonce nous montre une histoire qui en fait n'est pas du tout la manière avec laquelle est construit le long métrage. Donc basé sur un roman de Paula Hawkins qui a captivé tout le monde visiblement, puisque c'est devenu un best-seller. Et réalisé donc par Tate Taylor à qui on doit dernièrement get on up mais également à couvrir des sentiments. C'est bien, mais c'est trop dans l'ombre de Gone Girl. Vraiment trop. Dans le sens où c'est pas uniquement le fait que le film aborde la même thématique, c'est-à-dire celle des apparences, celle de l'image qu'on se projette de l'autre et la manière avec laquelle on va regarder la personne qui nous côtoie ou qu'on aime ou qui est notre collègue de travail ou notre ami ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout un ensemble. Le côté mystérieux, le jeu avec les différents personnages, le jeu avec les points de vue, la manière avec laquelle le récit est construit, le regard que porte le metteur en scène sur chacun des héros. Mais c'est un bon thriller. Palpitant, intense, mais classique. Au niveau du scénario, le scénario est écrit par Erin Cressinda Wilson, basé sur le roman de Paul Hawkins. Ce qui fonctionne dans le scénario, c'est que dès les premières minutes, on brise totalement ce qui aurait pu être la base monocorde du long métrage, qui aurait été de ne suivre qu'un seul point de vue. Et on nous dit tout de suite, l'histoire va se passer sur plusieurs temporalités pour que le récit soit dynamisé et que les points de vue surtout soient équilibrés et en même temps que, résultat, on nous perturbe au niveau de la construction narrative. C'est-à-dire que là où le film, s'il avait été linéaire, aurait été extrêmement chiant, le film joue sur la temporalité, donc sur l'image qu'on se fait des personnages. Donc ça évolue au fil que l'histoire se développe et au fil qu'on apprend à connaître ces différentes femmes. Et en plus de ça, la manière avec laquelle Erin Cressinda Wilson place ces différents personnages féminins, c'est une manière aussi de jouer avec les apparences, dans le sens où on a l'ex-femme, la femme, et une autre femme qui a une place particulière dans le récit. Je ne dis pas, c'est très difficile d'en parler sans spoiler, mais on va essayer. Parce que, résultat, ces trois femmes sont liées, ces trois femmes ont un point commun, et plus le récit se développe, plus point commun, et là on rentre dans le gros point négatif, il crève un peu l'écran et il est évident. En fait, tous les retournements dramatiques de ce film sont la grosse base du problème du long-métrage. On devine tout à l'avance, parce qu'il y a un côté sop-opéra, les feux de l'amour glauque, qui, au bout d'un moment, n'arrive plus à nous suffire à nous tenir en haleine, et à nous emmener jusqu'à la fin du récit. Ce qui fait que le film a beau être extrêmement dense, extrêmement intense, extrêmement bien foutu au niveau de sa narration, au niveau de son équilibre rythmique, au niveau de la dramaturgie. Au bout d'un moment, on voit venir à 10 km tout ce qui va construire le film. À peu près au niveau de la moitié du long-métrage, on sait tout ce qui va se passer dans la deuxième moitié, et en fait, c'est là que le film devient très très long et qu'il manque de rythme. Et il perd vraiment de sa saveur, à partir de ce moment-là, où on sait ce qui va arriver. Et puis en plus, le problème, c'est que dans la deuxième partie du long-métrage, il y a un côté répétitif et irrégulier, qui ramène constamment le personnage de Rachel dans une espèce de boucle, où elle s'empêtre, et ça fait que la narration n'est pas du tout équilibrée. Le personnage d'Anna, par exemple, est ultra sous-développé, alors qu'il est vachement intéressant, et celui de Meghan, il est extrêmement sexualisé, ce qui rend le personnage vraiment impressionnant. Mais là, on passe sur la mise en scène de Tate Taylor. Et là, Tate Taylor, en fait, ce qu'il a l'intelligence de faire, c'est d'essayer de ne pas être du tout dans l'ombre de David Fincher. Il ne se compare jamais à lui, il n'essaie jamais d'être dans la même veine. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est de nous montrer des personnages. Et la manière avec laquelle il filme ses personnages, Tate Taylor, il le fait de manière extrêmement intelligente. On est vraiment à fond avec ses femmes, parce que les points de vue, il arrive à les rythmer par le biais d'une scénographie qui est propre à chacune de ses femmes. Il a une manière de les filmer, il a une manière de regarder leur quotidien, et il a une manière de regarder leur développement qui permet, en fait, d'identifier au travers de la scénographie dans quel type d'émotion et dans quel type de parcours émotionnel on va être. Le personnage d'Anna est ultra froid, donc la mise en scène est très banlieue américaine. C'est-à-dire, tout est à sa place, tout est bien rangé, les mouvements sont clean, la caméra va dans une direction et dans une seule, tout est frais. Dès qu'on passe sur Rachel, la caméra hésite un petit peu. Elle ne sait pas dans quelle direction elle est, donc résultat, on se retrouve avec des plans qui sont assez banco, il y a pas mal de plans débulés, il y a une caméra qui est souvent prise à l'épaule, donc ça marche bien. Et dès qu'on est avec Meghan, la mise en scène est dans l'idolation presque du personnage féminin de Meghan. Elle est vraiment en train de l'ériger comme la femme parfaite. Ce qui fait que, résultat, on a ces trois points de vue-là qui sont construits, et tout au long du film, Taylor arrive à les déconstruire pour que leur tournement, quand il arrive à la fin, soit extrêmement intelligent. Le seul problème, c'est qu'au-delà de ça, la mise en scène, elle ne se sert pas assez justement de cette iconographie et de ce graphisme jusqu'au bout pour se créer une vraie esthétique. Et par moments, les plans sont un peu trop classiques, un peu trop surfait, un peu trop cliché. Et malgré une violence qui est présente et qui est quand même assez crue et qui rend le film vraiment palpitant, Taylor, il ne maîtrise pas trop le style. Ce mec-là, en même temps, il tente un petit peu quelques trucs. Depuis quelques années, Meghan, c'était un film musical, La Cour de Sentiments, c'était une comédie dramatique. Il tente des choses, donc là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir. Il tâtonne encore, il cherche son style, il cherche l'identité que peut avoir son cinéma. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Le casting est superbe. Luke Evans et Justin Terroux forment des personnages masculins absolument impériaux. Les deux sont géniaux, même si Justin Terroux a tendance à un petit peu trop sur le jeu par moments, mais son personnage est vraiment bien. Et après, les trois actrices, Rebecca Ferguson, magnifique, Ellie Bennet, waouh, cette femme-là, c'est la grosse révélation de l'année, avec Hardcore Henry, et même avec les sept mercenaires, même si elle est un petit peu plus dans 500 secondes. Emily Blunt, ou prosternons-nous, parce que cette femme, elle sait tout jouer, et elle le fait toujours super bien. Et là-dedans, ce film, c'est elle qui porte tout le long métrage, littéralement. Et au final, La Fille du Train, c'est un bon thriller, mais c'est tout. Il aurait pu être beaucoup plus s'il avait été mieux construit, s'il y avait eu plus d'identité, s'il s'était éloigné de ses modèles, ça aurait pu être beaucoup plus. Mais au final, c'est un bon film, avec une intelligence de récit qui arrive à se construire tout du long, et des bons acteurs, mais auxquels il manque une identité qui aurait pu donner lieu à un film bien plus supérieur. Mais si vous voulez aller voir La Fille du Train de Taye Taylor, allez-y, ça reste un bon thriller, c'est intense, c'est palpitant, et on arrive à tenir le coup jusqu'à la fin du film. Donc allez-y, ça reste fun à regarder. A plus !